Alors dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser une expérience aléatoire à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, Marvin dispose d'une pièce de monnaie qu'il laisse rouler sur une table avant qu'elle ne tombe. Quelle serait la probabilité qu'elle tombe sur pile ? Donc pour calculer comme ça une probabilité, on va déjà se demander quelles sont les possibilités. Et donc lorsqu'on a une pièce avec pile ou face, on a deux possibilités. Soit elle tombe sur pile, soit elle tombe sur face. Donc on a deux possibilités, et ici on nous demande quelle est la probabilité pour qu'elle tombe sur pile. Donc c'est une des deux possibilités. On va donc mettre une chance sur deux. Une chance sur deux c'est une fraction, mais sous une écriture décimale ça nous donne simplement 0,5. Donc en fait la probabilité qu'elle tombe sur pile c'est qu'on a une chance sur deux, c'est-à-dire qu'on a une probabilité de 0,5 pour qu'elle tombe sur pile. Donc ici on peut mettre 0,5. Complétez le tableau suivant, on a soit pile, soit face. On a déterminé que la probabilité pour qu'elle tombe sur pile c'était 0,5. Et comme la somme des probabilités c'est forcément égal à 1, et bien on sait par avance que la probabilité pour qu'elle tombe sur face c'est également 0,5. Puisque 0,5 plus 0,5 ça nous donne bien 1. Vous voyez, à chaque fois que vous faites un calcul comme ça de probabilité, la somme des probabilités pour un même événement doit forcément être égale à 1. Si vous ne tombez pas sur 1 c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, lorsqu'on lance une pièce, soit elle arrive sur pile, soit elle arrive sur face, mais il n'y a aucune autre possibilité. Donc forcément, la somme des probabilités c'est 100%, c'est égal à 1. Et ensuite on nous demande, en observant la pièce avec une loupe, Marvin remarque que la face pile comporte plus de dessin en relief que l'autre face. Ça concrètement ça veut dire que si on prend notre pièce comme ça, peut-être qu'il y a des petits symboles, vous voyez par exemple, qui sont gravés ici. Et donc ça, c'est assez important parce qu'effectivement, globalement, la probabilité va être assez proche de 0,5. Mais en modifiant légèrement le centre de gravité de la pièce, ça va influencer un tout petit peu finalement la probabilité. Et donc en réalité, la probabilité de 0,5 parfait n'est pas tout à fait exacte, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc ici on nous demande, correspond-elle précisément à la réalité ? Non, parce que la pièce n'est pas parfaite. Et c'est impossible de trouver une pièce qui est parfaite, qui n'a aucune finalement petit dessin comme ça, où les deux faces seraient parfaitement égales. Donc forcément notre probabilité est imparfaite, elle décrit grossièrement, pour nous finalement c'est satisfaisant, mais ce n'est pas une représentation exacte, parfaite de la réalité. Ensuite, petit b, Marvin dispose également d'un dé tétrahédrique, donc ça veut dire qu'il y a quatre faces, avec des faces numérotées de 1 à 4. La face 4 est lestée d'un poids, le dé n'est donc pas équilibré. Donc on a un petit peu plus de chances de tomber sur le 4, puisqu'il y a un poids qui est sur le 4, et donc lorsqu'on jette le dé, et bien en roulant, le centre de gravité va faire tomber le dé un petit peu plus souvent sur la face 4. Armé de patience, il note le résultat de 1000 lancés, dont la répartition est donnée dans le tableau suivant. Donc on voit que, en faisant 1000 lancés, il y a 198 fois où il tombe sur 1, 208 fois où il tombe sur 2, 185 fois où il tombe sur 3, et 409 fois où il tombe sur 4. Donc effectivement, c'est ce qu'on avait supposé, le 4 il arrive plus souvent, puisqu'il est lesté, et donc ça influence en fait le lancé. Proposer une loi de probabilité pour l'expérience, lancer le dé et observer qu'elle fasse est obtenue. Et bien ici, comme on a la totalité des lancés, et qu'on sait que la totalité des probabilités doit être égale à 1, et bien on sait que la probabilité pour chaque événement, finalement, elle est égale par exemple pour le premier à 198 sur 1000, ça nous donne 0,198, tout simplement. Ensuite, le deuxième, ça va nous donner tout simplement également 0,208. Vous voyez, on divise par 1000. Le 3, ça va être 0,185, et le 4, forcément, ça va être 0,409. Et on voit que si on additionne toutes ces probabilités, on arrive bien à 1. Donc là, il n'y a pas de problème de calcul, ça fonctionne. Simplement, cette modélisation correspond-elle précisément à la réalité ? Non, elle est également imparfaite, parce que c'est simplement un modèle, ce n'est pas concrètement ce qu'il se passera tout le temps. Un modèle est toujours, d'une certaine manière, un petit peu imparfait, il ne peut pas coller parfaitement à la réalité. Simplement, il peut être de plus en plus précis. Donc par exemple, là, on a fait 1000 lancés, ce qui est déjà assez conséquent. Si on en fait 10 000, notre modèle sera encore plus précis. Si on en fait 100 000, il sera encore plus précis, etc. Plus on augmente le nombre de lancés, finalement, plus on se rapproche d'un modèle qui a des chances d'être précis. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501